De qui se moque-t-on ? Je voudrais bien croire à certaines choses pour dissiper mes angoisses. Malheureusement, quand la raison et le bon sens sont absents, le doute devient une certitude. La justice algérienne vient d'autoriser un ancien premier ministre emprisonné à assister aux obsèques de son frère, menotté et escorté par une armada de gendarmes. Cette image a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. Des commentaires de toute nature et de toute sorte ont enflammé les discussions allant de l'invective jusqu'au pardon. Chacun s'est donné à son interprétation. Dans le même ordre d'idées, il y a deux semaines, une vidéo, faite en France, concernant le Irak, a aussi fait le tour des médias. De jeunes Algériens, ont été approchés pour donner leur avis sur le Irak et la vie des jeunes Algériens dans leur pays, allant de la condition de la femme, des mœurs, des tabous, de la sexualité, des stupéfiants enfin tout ce qui peut ternir l'image du Irak et de sa jeunesse qui la compose. Sincèrement, de qui se moque-t-on ? A qui profitent ces pensifs ? J'ai bien beau me dire que ceux qui diffusent ce genre de messages médiatiques sont incultes, ignorants, analfabètes, obscurs, mais bon Dieu, l'intelligence négative a quand même ses limites qui permet au moins de distinguer le bon grain de l'ivraie. En bref, à travers ces clichés disparates que le pouvoir occulte essaye de transmettre, il y a une certitude à laquelle il faut s'en tenir. Le système qui s'est imposé depuis plus d'un demi-siècle est en fin de cycle. Il le sait. Reconstruire le pays avec les mêmes agrégats lui est impossible. Il y a des mots profonds qui rongent tous les Algériens. Le système en entier est à refaire. Cela est sûr et certain. À la recherche probable d'une voie de sortie honorable, il lui serait préférable, à ce système, d'arrêter de produire de l'air pour attiser le feu avec de génériques ingrédients. Il n'est pas de son intérêt ni de celui du peuple. Ce dernier est aujourd'hui jeune, par conséquent, lucide, ouvert sur le monde, pour lui trouver une voie de sortie. Il faut s'attabler et négocier le départ de ce système. Unique issue. Le contraire serait la confrontation directe que personne ne désire ni ne souhaite car les visions de la vie des uns et des autres sont aux antipodes. L'Algérie risque de reporter la décision de la réouverture de ses frontières. La question de la réouverture des frontières algériennes, reportée jusqu'au début du mois de juillet, reste tributaire de l'amélioration de la situation sanitaire du pays, selon Abdelmajid Eboun. Une situation peu favorable en cette conjoncture, vu que le nombre de contaminations connaît une hausse significative en Algérie ces derniers jours. Ainsi, il est peu probable que les pouvoirs publics prennent le risque de rouvrir les frontières du pays du moment que la crise sanitaire connaît une nouvelle recrudescence. Cette hausse constitue un obstacle pour la réouverture des frontières qui, selon Abdelmajid Eboun, ne sera pas autorisée tant qu'il y a encore des décès. Un constat partagé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie. Ce comité estime qu'il est encore tôt pour parler de l'ouverture des frontières. D'autres spécialistes sont encore moins enthousiastes concernant la reprise des trafics aériens, terrestres et maritimes. Ils mettent en avant la vulnérabilité du système national de la santé et rappellent que le retard pris pour la fermeture des frontières a considérablement compliqué la situation dès le début de la pandémie. Lourdes conséquences sur les Algériens La situation sanitaire remet en cause l'ouverture début juillet des frontières. Une ouverture dite, pourtant, imminente par nombre d'observateurs. La crise repousse donc la reprise des vols entre l'Algérie et les pays qui ont convenu de rouvrir leurs frontières, tels que ceux de l'Union Européenne ainsi que la Tunisie et le Maroc. Des destinations prisées par les Algériens La décision est lourde de conséquences sur de nombreux Algériens qui espèrent l'ouverture des frontières pour faire du tourisme, voyager pour les affaires ou simplement retrouver leurs familles avec lesquelles ils se sont séparés depuis le mois mars dernier. Ce report représente aussi un obstacle pour les Algériens résidant à l'étranger et désireux de rentrer au pays pour les vacances d'été. Mariage blanc en France Les Algériens dans le collimateur de la justice Le tribunal judiciaire de Dunkerque, dans le nord de la France, va juger ce 29 juin cette personne composant un vaste réseau qui organisait de faux mariages afin d'obtenir la nationalité française. Les prévenus facilitaient à des ressortissants étrangers, venant notamment d'Algérie, à obtenir des papiers français en arrangeant des mariages blancs, rapporte le quotidien régional La Voix du Nord. Selon la même source, les mis en cause, âgés de 29 à 50 ans, seront appelés à la barre pour répondre des faits d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et d'organisations de faux mariages aux seules fins d'obtenir un titre de séjour. Leurs clients viennent majoritairement d'Algérie. Les membres du réseau organisent, en contrepartie de grosses sommes d'argent, l'entrée sur le territoire français. Une fois arrivés en France, le prétendant contractera un faux mariage avec une ressortissante française dans le seul objectif d'obtenir le fameux titre de séjour. Les conjoints, avec l'intermédiaire de ces personnes, manipulent l'institution du mariage pour servir une cause unique et bien précise, l'obtention de la nationalité française ou un titre de séjour pour le conjoint étranger. Les mariages blancs sous surveillance en France En France, avant la publication des bancs, en cas de mariage mixte, entre une française et un étranger, l'officier de l'état civil s'entretient avec les futurs époux. Le maire ne peut refuser de procéder au mariage. En revanche, s'il soupçonne un mariage fictif pour motif d'une absence d'intention de vivre ensemble ou de fonder un foyer, il doit alerter le procureur de la République. Le procureur de la République mène une enquête et convoque les conjoints. Il a quinze jours pour prendre la décision, soit de reporter la célébration, pour une durée n'excédant pas deux mois, ou de s'opposer au mariage. Pour rappel, en mai dernier, le tribunal judiciaire de Quenne, au nord de la France, a condamné en appel un ressortissant algérien âgé de trente-deux ans. Il est poursuivi pour falsification de documents officiels en vue de constituer un dossier de mariage. Le trentenaire a écopé de quatre mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire. Le jeune Algérien, établi en France depuis 2017, se préparait à un mariage blanc avec une Française de quinze ans son aînée. Le 10 juin dernier, un autre Algérien, âgé de vingt ans, a été également condamné en France. Il est poursuivi pour faux mariage en vue de l'obtention de la nationalité française. Comme il y a eu des suspicions de mariage blanc, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Le ressortissant algérien de vingt ans a reconnu les faits. Il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et obligation de quitter le territoire français. Le journaliste Belkacem Djir condamné à trois ans de prison ferme. Le tribunal de Bir Mourad Raïs a rendu, ce dimanche 28 juin, le verdict concernant l'affaire du journaliste Belkacem Djir, jugé le 14 juin dernier. Le journaliste a été condamné à trois ans de prison ferme pour usurpation de fonctions et chantage. Il a été mis en détention préventive le 15 juillet 2019. Ainsi, après avoir bénéficié d'un non-lieu, le 22 avril dernier devant la chambre d'accusation près la cour d'Alger, dans une autre affaire dans laquelle il était accusé d'atteinte au moral des troupes de l'armée, le journaliste a été condamné à l'issue d'un nouveau procès. Belkacem Djir, âgé de 33 ans, travaillait pour la chaîne d'information privée et Chorouk News, où il réalisait et présentait des émissions politiques. Ce procès qui a fait couler beaucoup d'encre, vu la gravité des accusations contre le journaliste et le retard pris pour la programmation de son procès. Un retard qui a poussé le journaliste à entamer une grève de la fin le 30 janvier passé, afin de protester contre sa détention provisoire. Il faut aussi rappeler que la plupart des avocats ont refusé d'évoquer le cas du journaliste publiquement, vu la sensibilité du dossier et la gravité des accusations. Néanmoins, une avocate a contextualisé les accusations en affirmant que le journaliste était victime des zones d'ombre qui entourent le travail d'investigation des journalistes. Elle a affirmé que l'accusé se trouvait au mauvais endroit avec la mauvaise personne au moment des faits. Il faut souligner que Belkacem Djir n'est pas le premier journaliste à être condamné à la prison en Algérie ces derniers temps. Sofiane Merakshi a écopé de huit mois de prison ferme, le 5 avril dernier. Mossine Bellabès apporte des précisions suite à sa convocation par la gendarmerie. Dans une publication parue aujourd'hui sur sa page officielle Facebook, Mossine Bellabès le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RECD, a apporté des explications concernant les convocations adressées à son égard par le biais de la Gendarmerie Nationale. Le premier responsable du RCD a écrit, « Je me suis présenté, aujourd'hui, devant des officiers de la Gendarmerie Nationale qui m'ont informé, sur place, de l'objet de la convocation, à savoir, la poursuite des investigations entamées il y a près de deux ans, suite à un accident de travail survenu dans ma construction. Les officiers ont tenu à préciser que j'avais le droit de refuser l'audition. J'ai décidé, en toute liberté, d'obtempérer à l'interrogatoire. Le même responsable a tenu à remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur solidarité avec lui. Pour rappel, le parquet général près la Cour d'Alger a affirmé jeudi dernier que les convocations adressées à Mossine Bellabès à travers la Gendarmerie Nationale interviennent dans le cadre d'enquêtes dans une affaire de droit public, qui s'agit du décès d'une personne étrangère qui travaillait dans un chantier de construction d'un logement privé appartenant au SUS nommé, Mossine Bellabès, qu'il n'a pas signalé. Sous-titrage Société Radio-Canada